...2700 mètres à courir. Le voyou d'Almo qui part à l'extérieur. Et c'est parti pour ce prix de Bali. Un groupe de autres remontées avec les meilleurs 3 ans au départ. Avec un bon départ en dedans de Learn to Fly au centre. Le numéro 1, Lisbon Dray, s'est bien élancé. Alors que le numéro 2, Labelle de Tillard, lui aussi fait un bon départ tout à l'extérieur. Tout comme le voyou d'Almo, on est en léger retrait avec le numéro 3, Libertine Job. Le premier tournant, Lisbon Dray qui est à la corde, c'est la Kazakh verte. En deuxième position, on a Lucas, le numéro 4 qui vient également en contact. Learn to Fly qui est côté corde. On a également tout près l'exil de Bonville, la favorite qui vient en course en début de parcours. Et qui est suivie par Little Orin. A faute de Learn to Fly qui vient de disparaître sur une grosse incartade et qui va ainsi perdre toute chance. C'est le numéro 4, Lucas, qui a pris les devants et qui va assez vite pour passer devant les tribunes. En deuxième position, Lisbon Dray, le numéro 1. Troisième place pour la favorite qui voyage pas mal pour l'instant, c'est l'exil de Bonville. Il y a également dans le groupe de tête se rapprochant en épaisseur le numéro 2, Labelle de Tillard. Le numéro 8, Little Aurélie se maintient en bonne place, 4-5ème. Et puis également le voyou d'Almo qui vient plutôt à l'arrière en compagnie de Libertine Job et de Lucky Sibet. Labelle de Tillard qui se rapproche avec la favorite, l'exil de Bonville. Tous les deux qui rejoignent et débordent Lucas qui est toujours à la corde. En quatrième position, il y a toujours la Kazakh verte de Lisbon Dray devant Little Aurélie qui vient quant à elle en léger retrait, suivi par le voyou d'Almo. On continue d'accélérer avec celui qui monte aujourd'hui de catégorie. C'est le numéro 2, Labelle de Tillard qui donc durcit l'épreuve tout en restant au milieu de la piste. En deuxième position, Lexi de Bonville. Troisième place pour Lucas devant Lisbon Dray, Little Aurélie. Le voyou d'Almo qui aujourd'hui patiente, plutôt à l'arrière d'ailleurs. Et puis à l'arrière également, Lucky Sibet ainsi que le numéro 3, Libertine Job. Labelle de Tillard qui a trouvé sa vitesse de croisière et qui a pris l'avantage. Lexi de Bonville qui est deuxième. En troisième position, c'est Lucas devant Little Aurélie avec Lisbon Dray et le voyou d'Almo qui accélère un peu mais qui pour l'instant reste néanmoins placé derrière un autre concurrent au sein du peloton. Les concurrents qui vont maintenant entamer la partie montante. Toujours sous l'impulsion du numéro 2, Labelle de Tillard. En deuxième position, Lexi de Bonville. Troisième place pour Little Aurélie. Côté corde, Lucas, le voyou d'Almo qui se fait bien ramener dans le sillage de Little Aurélie puis Lisbon Dray qui patiente quant à elle le long de la corde. Toujours à l'arrière, Lucky Sibet et Libertine Job qui semblent assez brillantes. Dernier kilomètre, Labelle de Tillard toujours qui anime la course devant Lexi de Bonville et le voyou d'Almo qui commence à passer son attaque. Libertine Job qui suit le mouvement. Tous les deux qui vont tenter de rejoindre les animateurs. On accélère une nouvelle fois et les favoris qui passent à l'offensive maintenant. Lexi de Bonville qui vient à l'intérieur de Labelle de Tillard alors qu'il se dirige maintenant vers l'intersection des pistes. Le voyou d'Almo qui a fait un beau rapprocher également qui est venu troisième tout près. Libertine Job quatrième. Little Aurélie à qui se fait petite et qui essaie également de progresser au centre alors qu'il se dirige donc vers les poteaux des derniers 500 mètres. Labelle de Tillard qui penche fortement à droite et Lexi de Bonville a eu le passage pour prendre l'avantage. Le voyou d'Almo n'a pas toutes ses aises. Libertine Job continue son effort. Elle passe maintenant deuxième à la hauteur de Lucas. Moins de 500 mètres à parcourir. Lexi de Bonville qui semble aller très facilement. Elle tente de se détacher maintenant. Elle y parvient semble-t-il pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite. On reste au contact avec le numéro 4 Lucas, avec Libertine Job, avec Little Aurélie, avec également Lisbon-Drey. C'est devenu trop compliqué maintenant pour Labelle de Tillard et pour le voyou d'Almo. Lexi de Bonville qui s'envole maintenant, qui se détache très facilement dans ce prix de Bali. En deuxième position, on laisse le numéro 4 Lucas qui est aux prises avec Libertine Job, avec Lisbon-Drey également qui se comporte pas mal. À 100 mètres du poteau, Lexi de Bonville qui va s'envoler vers une victoire confortable. Le numéro 9, la gagnante du prix d'essai qui s'impose pour ce retour au remonté. La deuxième place pour Lucas, troisième place pour l'As, Lisbon-Drey et quatrième place pour le numéro 3 Libertine Job. Elle confirme, Lexi de Bonville, qu'elle est bien la meilleure pouliche de la génération. Elle s'impose très facilement.